Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera le book haul du mois d'août. Tu as dû voir dans le titre, c'est une catastrophe et du coup on se retrouve tout de suite pour en parler. Du coup, comme je disais, ce book haul est une catastrophe, si je ne sais pas si tu te souviens, il fut à temps le mois dernier, je n'avais pas acheté grand chose et je n'avais pas reçu grand chose non plus, enfin c'était les vacances etc. Sauf que ce mois-ci j'ai découvert et je me suis mis à fond sur VTED, voilà. Du coup, j'ai beaucoup beaucoup craqué, notamment beaucoup sur des livres en VO, tu as dû le voir dans le titre en fait, mais le truc c'est que j'ai envie de me mettre, au moins, pas me forcer, mais me lire certaines histoires, enfin certains bouquins que j'ai dans ma palle en VO, du coup j'en ai acheté certains en anglais tout simplement, parce que j'ai envie d'améliorer mon anglais et j'ai envie de voir aussi l'écart qu'il peut y avoir entre français et anglais etc. Enfin bref, voilà, et je me dis que ça ne peut me faire que du bien de lire en VO, voilà. Du coup, ça a été une débandade, une grosse 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 débandade. Je fais un peu le ménage là parce qu'en fait mon bureau c'est Bagdad, parce qu'en fait j'ai deux piles quand même de livres là à te présenter. Mais c'est devenu vraiment, ça va pas. Bref, alors, je vais commencer peut-être par les premiers, enfin de toute façon je ne sais même plus quand est-ce que j'ai reçu quoi, si ça je sais, en fait j'aurais peut-être dû trier avant, mais bon je ne l'ai pas fait. Du coup, du coup, on va commencer par les premiers. En fait, le truc c'est que j'ai vu passer sur la blogosphère et sur Bookstagram beaucoup beaucoup ces bouquins et il y avait fin juin ou début juillet il me semble, la YALC à Londres. Et donc du coup, je voyais les stories des personnes qui étaient à la YALC, etc. Plein de petits trucs sympas qui sortaient et tout, qu'on n'avait pas n'ignons aussi en France. Bref, et en fait, quand je me suis dit, bon Fanny, il faut que tu te bouges les fesses, il faut que tu lises un peu plus en VO, j'ai craqué pour commencer pour un petit comics, comics-romans. Donc j'ai craqué pour le tome 1 et le tome 2 de Earth Trooper. Alors, je préviens, cette vidéo sera du yaourt. Bref, donc de Alice Oseman, publié du coup, je ne sais pas, du coup, je l'achète en fait. Sauf qu'en fait, ils vont être traduits en français, ils vont bientôt sortir en français. Il me semble que le tome 1 est prévu pour cet automne, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, j'ai vu qu'ils allaient sortir en français. Mais bon, j'ai craqué, je les ai pris parce qu'en fait, le truc c'est que c'est un roman graphique. Donc voilà, et puis c'est des petites buts, ça se lit tout seul. J'ai déjà, je lis de temps en temps des mangas en anglais. Je me suis refait, enfin, je me suis fait le tome 1 de Luxe de Free Basket. Et j'ai lu Orange en fait, toute la, une bonne partie peut-être. Il ne me reste plus que le dernier tome à lire en anglais. Donc ça se lit facilement en fait, tout ce qui est BD, manga et choses comme ça. Je trouve que ça se lit hyper facilement en anglais. Donc c'est hyper abordable, même pour les personnes qui sont, comme moi, un peu nulles en anglais. Ou qui veulent reprendre un peu le train en marche au bout d'un petit moment. Et voilà. En fait, je les ai déjà lus, donc j'en parlerai plutôt dans un update lecture. Je vous les mets dans ma petite update qui est juste là. Il passe de là à là. Bref. Bref, mais j'étais super contente de les prendre parce que ça me tentait pas mal. J'avais vu beaucoup d'avis et tout. Et voilà. Ça, j'en parlerai plus en détail de mon avis quand je te ferai du coup l'update lecture. Voilà, on va poser ça là. Ensuite, je me suis fait une petite commande sur Amazon. Du coup, dans mon mood, allez, on se relit. On va lire des livres de sapin en VO parce que ça peut faire du bien à ton anglais, Fanny. Je me suis pris 4 livres, non 4 sur Amazon. Parce qu'en fait, le truc c'est que les paperbacks, je trouve qu'ils sont vraiment parfois à des prix hyper abordables. Tu les payes 5, 6 euros. Alors que les hardbacks, tu peux les avoir un peu moins chers qu'un livre paperback chez nous en grand format. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, t'as des hardbacks qui peuvent être à 11, 12, 13, 14, 15. Généralement, c'est 15, 16, 17. Mais des fois, tu peux les avoir moins chers. Et le truc c'est que là, les paperbacks, en fait, c'est le prix d'un poche. Et encore moins cher qu'un poche en France. Et ils font le limite, ils sont entre le grand format et le moyen format. Enfin, le format de semi-poche, quoi. Donc du coup, je me dis que ça vaut largement le coup, en fait. Et c'est largement moins cher. Et du coup, tu peux en acheter plus. Voilà, logique. Et du coup, j'ai fait une première commande de 4 bouquins qui étaient dans ma pâle. Et j'avais tenu à prendre 4 livres qui sont un peu du young adult fantasy, etc. Et 4, enfin 2, pardon, 2 romances contemporains, etc. Comme ça, je pouvais varier comme je fais d'habitude, en fait, avec mes livres en VO. Enfin, en VF, pardon. Je varie, en fait, tous les mois. Bref, du coup, j'ai pris en premier The Hazelwood, du coup, de Melissa Albert. Donc en France, c'est publié chez Milan. Ça fait depuis un moment, enfin, depuis sa sortie, en fait, qu'il est dans ma pâle. J'avais craqué pour la version française. Et là, du coup, quand j'ai vu, c'est l'édition poche, du coup, de chez, j'ai publié de Fletirion Books. Qui était à même pas 4, 5 euros. Bah, voilà. C'est le prix d'un roman d'occasion chez nous. Donc là, je l'ai pris. En plus, il est tout neuf. Donc, voilà, ça se prend. Ça se prend. Parce que des fois, en fait, sur Amazon, il faut bien surveiller. Mais tu as des prix qui bougent, qui fluctuent en fonction des types de livres, etc. Donc, bien surveiller. Ensuite, pour alterner, j'ai pris un Call In Over, donc, Without Merit. Du coup, de Call In Over. C'est à quoi de le dire. Et en fait, je l'ai pris celui-ci parce qu'il est dans ma pâle, en fait, en français depuis sa sortie aussi. Et Call In Over, j'ai déjà lu en VO Maybe Someday, que je me refais de temps en temps. Et en fait, j'ai envie de lire celui-ci en VO parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé Maybe Someday en VO. Voilà. Et c'est hyper accessible, je trouve. Et en tout cas, moi, j'y arrive. Donc, franchement, si j'y arrive, tu peux y arriver. Et donc, du coup, c'était bien de trouver un petit Call In Over comme ça. Ensuite, j'ai pris Scarlet, du coup, c'est le tome 2 de The Lunar Chronicles, donc, les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Celui-ci, je suis en train de le lire. Je l'ai mis un peu en pause parce qu'en fait, j'ai des services presse qui sont arrivés, enfin, un seul pour l'instant. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver et j'ai une lecture commune en cours. Enfin, bref, c'est un peu le... Du coup, je l'ai mis un peu en pause. Mais en fait, celui-ci, je le lis. Je lis un chapitre en français, un chapitre en anglais, vu que j'ai l'air sur français. Donc, comme ça, vu que c'est un vocabulaire un peu plus, comment dire, de l'imaginaire, on va dire ça comme ça, il y a certains mots, etc. Je me dis, je ne veux pas trop me perdre. Donc, du coup, au fur et à mesure, en fait, plus le livre avancera, là, je suis arrivée à la page 141 sur 400 et des cacahuètes, même 500, 450. Donc, du coup, je me dis, plus ça avancera et plus, en fait, je lirai deux chapitres en anglais, deux chapitres en français, ou peut-être que je ferai juste deux, un, trois, un, etc. Vraiment, pour bien, quand même, comprendre et bien me resserre aussi dans le contexte. Je me dis que petit à petit, comme ça, ça marche, en tout cas, pour moi. Donc, voilà. Et ensuite, le dernier pour lequel j'avais craqué pour cette première commande sur Amazon, parce que c'était que la première, j'ai pris Autobiographie de Christina Lorraine. Du coup, voilà. Celui-ci aussi, je l'avais dans ma palle en VO, en VF, pardon. Et donc, du coup, je l'ai pris en VO, parce que je me suis dit, ça va être hyper accessible, vu que c'est du contemporain, du young adult. Et je l'ai déjà lu, donc, du coup, je t'en parlerai dans un update. Mais, niveau écriture, je trouve que c'est très accessible aussi. Enfin, personnellement, moi, mon niveau n'est pas, voilà, et ça a été. Donc, j'étais super contente. Comme tu peux le constater, au début, je mettais des petites vignettes. Et pour finir, après, je me suis dit, allez hop, de la merde. Je ne vais pas passer mon temps à passer sur Word Références pour traduire certaines choses que je ne comprends pas. Et pour finir, ça allait tout seul, parce que quand tu lis la phrase, après, ça va tout seul. Donc, ça, c'est peut-être, voilà, ça, c'est ma façon de voir, mais voilà. Bref, donc, du coup, j'ai pris celui-ci aussi. Suite à ça, il y a eu, je suis allée faire un petit tour, en fait, sur, 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 sur. Comment ça fait ? Enfin, en librairie, sur Lille, parce que, en fait, il y a une librairie à Lille qui, comment dire, je ne vais pas y arriver. En fait, comme je range en même temps, je ne vais pas faire des choses en même temps. Donc, je disais, il y a une librairie à Lille, en fait, qui est, qui s'appelle, enfin, qui l'a livré, la librairie Veo, et qui, en fait, vend des livres de toutes les langues, à peu près, et qui avait, enfin, qui a, apparemment, un grand, un grand rayon, en fait, de livres en anglais, etc. Franchement, j'y suis allée, je suis allée d'abord au Furey du Nord de Lille, donc, ils ont quand même un rayon assez conséquent, je trouve, au niveau du Young Adult, même si, voilà, il n'y a pas tout, 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 et puis, même si les prix, je trouve, au Furey du Nord, ils se font quand même plaisir, tu peux les trouver moins chers, en fait, sur Amazon, les bouquins, donc, c'est ça qui est dommage. Enfin, surtout, les livres en Veo, j'en parlerai peut-être plus tard, mais, c'est difficile, je trouve, d'en trouver d'occasion. En tout cas, je n'ai pas trouvé, peut-être, les bonnes boutiques, donc, si tu connais des boutiques, n'hésite pas à me mettre en bas, en commentaire. Mais, bon, bref, donc, je disais, du coup, je suis allée au Furey du Nord, mais je n'ai pas trouvé trop ce que je voulais, parce que je cherchais quand même des livres assez précis qui sont dans ma pâle, quoi, donc, du coup, voilà, parce que, quitte à lire en anglais, autant se faire, autant vider sa pâle en même temps. Bref, et ensuite, du coup, je suis allée à cette librairie Veo qui est, je ne sais même plus quelle, rue, mais qui est derrière, enfin, qui est pas loin du centre, en fait, qui est, je ne sais même plus la rue, c'est la rue où il y avait Surkouf avant, donc, ça date, je ne sais plus, mais c'est pas loin de la rue, enfin, tu descends la rue Béthune, enfin, bref. Et donc, j'ai pris, j'ai trouvé que, enfin, que, c'est déjà bien, j'ai pris A Court of Frost on Starlight de Sarajima, c'est donc, c'est le tome 4 de la saga, du coup, à palais d'épines et de roses et tout le foutoir. C'est la suite, du coup, du tome 3 et, ben, voilà, je l'ai pris parce que je me suis dit, bon, allez, je sais qu'il va être traduit en français, mais j'ai envie de, j'avais envie de le lire quand même en VO. Du coup, ben, il est tout fin, il est tout petit. Bon, je l'ai payé 10 euros, par contre, et après avoir regardé sur Amazon, ben, il était moins cher sur Amazon. Je me suis fait un peu à voir, mais bon, je me dis, au moins, j'ai fait plaisir, enfin, plaisir, au moins, j'ai fait fonctionner la librairie VO parce que je l'avais vue sur Internet et tout, qu'elle était menacée de fermeture. Donc, je me suis dit, pas de regrets, au moins, celui-ci, je l'ai acheté là-bas, enfin, voilà. Bref, ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, ben, je vais voir ce que ça va donner, je ne l'ai pas encore lu. J'avoue que ce n'est pas dans mes prios parce que j'essaye quand même un peu d'avancer dans mes H, mes SP et puis avancer dans ma pâle. Mais voilà, au moins, je l'ai et puis je vais pouvoir me mettre dessus. Puis, c'est vrai que je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner celui-ci parce que j'avais vu des avis pas très folichons. On va finir avec les commandes Amazon, comme ça, ça sera fait. Par-ci, par-là, dans le mois, j'ai commandé des petites choses pour la maison, comme d'habitude. Et à chaque fois, il y a un petit livre qui s'est glissé dans ma commande. Le truc, c'est qu'il y a des choses, en fait, que tu commandes en panier plus sur Amazon. Ils ont bien compris le truc. C'est que si tu veux recevoir, admettons, je ne sais pas, quand tu commandes, je vais prendre un exemple, des pinceaux pour l'aquarelle, il faut avoir 25 euros de commande pour pouvoir te faire livrer. Parce que c'est des produits panier plus, etc. Donc, ça, c'est vraiment le truc, vraiment, attrape-nigot, mais tu te fais quand même avoir parce que tu le sais. Mais du coup, je me suis dit, bon, je vais glisser un petit livre dans ma commande. Du coup, le premier que j'ai pris, c'était Defy Me de Tahereh Mafi. Donc, c'est le tome 5. Je ne dis pas de conneries. Oui, c'est le tome bleu. Celui que moi, je n'ai pas encore acheté en français, mais que j'ai acheté, du coup, là, en VO. Parce qu'au départ, franchement, je n'étais pas très, comment dire, pas très chaude à lire cette saga en VO. Parce qu'en fait, déjà, en français, je trouve qu'elle est hyper bien construite. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais au niveau de la narration, il y a de quoi faire, quoi. Et j'avais peur, en fait, qu'en VO, j'ai du mal. Mais j'ai lu le résumé, j'ai lu un ou deux extraits, enfin, une page au début, là. Et ça, allez. Donc, je me suis dit, bon, allez, hop, je le prends et puis on verra bien. Ensuite, le dernier que j'ai pris sur Amazon, c'est Sleepless in Manhattan, donc, de Sarah Morgan. C'est, comment il s'appelle ? Minuit à Manhattan, ou je ne sais plus quoi. C'est marqué là ? Nuit blanche à Manhattan. Super, pour lire en VO, alors qu'elle ne sait pas très dur, Sleepless. Bref, donc, c'est une nuit blanche à Manhattan en français de Sarah Morgan. Donc, c'est un tout petit poche. Et c'est pareil, celui-ci, je ne l'ai pas eu trop cher non plus sur Amazon. Je crois que ce n'est pas 5 euros, quoi. Donc, je l'ai pris parce que, en fait, comme je veux alterner entre mes deux types de prédilections, deux genres de prédilections, voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, arrive la découverte de Vinted. En fait, le truc, c'est que Vinted, j'ai une boutique dessus et j'avais mis quelques livres qui sont partis quand même assez facilement. Et en fait, j'avais une... Enfin, facilement. J'avais une... Enfin, il y a beaucoup de... J'ai fait quand même pas mal de ventes. Et en fait, tu as ton porte-monnaie. Donc, je me dis, soit je récupère l'argent pour mettre sur mon compte en banque ou soit je garde mon porte-monnaie pour me dire de temps en temps de faire un petit plaisir, Fanny, voilà. Et là, ça a été le cas. Je me suis fait des petits plaisirs. Après, il faut dire que sur Vinted, franchement, c'est vraiment pas cher. Donc, le truc, c'est qu'un livre que tu vas avoir neuf, je ne sais pas, moi, on va dire un hardback, tu peux l'avoir à 7 euros au lieu de l'avoir à 17. Bah, tu ne craches pas dessus, quoi. Et moi, ça a été le cas. Donc, j'ai quand même ciblé sur des hardback... Enfin, des livres, pardon, qui me... Qui étaient dans ma pile à lire aussi, comme d'habitude. Et le premier que j'ai pris, ça a été Sword of Glass de Sarah Jimas. C'est le tome 1. Je ne sais pas si tu te souviens d'une certaine vidéo où je disais que je n'allais pas forcément lire cette saga, que pas forcément la commencer tout de suite parce que la suite n'était pas traduit en français. et que les grands formats étaient un peu beaucoup introuvables, où ils étaient super chers. Donc, ça me goûtait. Et pour finir, en fait, vu que j'ai eu une très bonne expérience avec autobiographie et biographie, pardon, et que je voulais vraiment... que j'ai vraiment envie de me mettre dedans, je me suis dit, bah, tu vas lire en anglais, Fanny. Du coup, j'ai pris ce tome 1 sur Vinted. Il est neuf et j'ai payé 3 euros, ou même pas. Il est neuf. Il est neuf. Donc, j'étais super contente. Il est arrivé en super bon état. Donc, voilà. Du coup, bah, j'ai craqué. Premier craquage. Je viens de me rendre compte, en fait, il y avait un livre que j'ai commandé sur Amazon. Donc, je vais te le présenter tout de suite. J'ai pris Shadow of the Fox de Julie Kagawa. Donc, Julie Kagawa, en fait, c'est l'auteur de... Des Royaumes Invisibles de Blood of Eden. J'en ai parlé sur Insta quand je l'ai reçu. Et, en fait, j'adore cette auteure. Enfin, j'ai adoré ces deux sagas, là, qui sont sortis en VF. Et, en fait, celle-ci, elle est à l'air super cool avec un peu l'esprit japonisant, entre guillemets, sur le folklore japonais, etc. Et je voulais trop, trop, trop... Enfin, je suis un peu dans mon mood-là. En fait, j'aime bien... J'ai envie de lire des livres autour de cet univers, de cette mythologie, en fait, entre guillemets. Et il n'y en a pas énormément, hein, en France, je trouve. Enfin, qui sont sortis en français, en tout cas. Donc, celle-ci n'est pas traduite. Et du coup, bah, je l'ai pris. J'ai pris le tome 1, parce que, bah, voilà. Je me suis fait plaisir. Ensuite, un autre livre qui est dans ma pelle et que j'ai trouvé à 2 ou 3 euros sur Vintel, c'est Warcross de Maribou. Voilà. Celui-ci va m'être utile, je pense, parce qu'il doit y avoir beaucoup de vocabulaire autour de l'informatique et du développement, ou quoi, je pense. Tout ce qui est, voilà, autour de l'informatique, c'est vraiment le vocabulaire sur lequel je voudrais un peu me remettre dedans. Parce qu'en fait, c'est un vocabulaire que j'ai appris un peu pendant les cours, etc. Mais pas trop, voilà. J'ai envie de voir. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, celui-ci. Et en plus, il n'en a pas. Donc, je ne peux pas le faire. Ensuite, j'ai reçu aussi Illuminae de Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc, c'est le tome 1. Pareil, en paperback. Si je l'ai déjà, il est là derrière. Mais, en fait, voilà. Pareil, celui-ci, je compte sur lui pour avoir du vocabulaire autour de l'informatique, autour de tout ce qui est numérique, etc. Donc, je pense que ça va être le cas parce que je vois système et tout. Request transfert. Ouais. Donc, ça risque d'être cool. Et puis, je dois le lire depuis perpète avec Anaïs. Donc, voilà. C'est aussi une bonne excuse pour pouvoir le sortir prochainement de ma PAL. En fait, je pense que les livres que j'ai achetés en VO ce mois-ci, ce sera des livres que je lirai prochainement et qui sortiront de ma PAL, en fait, dans le futur. On va dire ça comme ça, j'y crois. Mais, c'est vraiment des livres que je vais lire, je pense, prochainement. Voilà. Donc, c'est déjà un petit teasing. Et ensuite, j'ai reçu hier et je pense que de toute façon, il n'y a pas tout. En fait, j'ai encore commandé. Oui, j'ai encore commandé. Il y a encore deux romans VO que je vais recevoir, plus un AFR, qui sont sur Vinted et qui n'ont été expédient pas sur Vinted. Et là, il y a une trilogie aussi que je vais recevoir. Mais, en fait, ça a été expédié aujourd'hui. Donc, le truc, c'est que ce sera pour le mois prochain. Ce n'est pas grave. Mais, la dernière en date que j'ai reçue, du coup, il y a Heartless de Marissa Meillard. Donc, c'est son one-shot autour de la Reine de Coeur d'Alice au Pays des Marveilles que j'ai hâte de lire, que j'ai super hâte de lire. Parce qu'en fait, Marissa Meillard, du coup, quand je lis Scarlett, là, je trouve que son écriture, ça va. C'est quand même assez abordable. Donc, je pense que je n'aurais même pas besoin de... Comment dire ? D'alterner, en fait. Et puis, je trouve que les en-têtes de chez elle, c'est mignon. C'est une petite couronne et tout. Franchement, je suis curieuse. On m'a dit que c'était génial et tout. Et depuis le temps que je l'ai dans ma pâle, celui-ci, ça serait temps que je le sorte, quoi. Et le dernier, en fait, pour réduire les frais de porc. Et, en fait, c'est un qui me tentait énormément. J'avais mis dans ma wishlist Amazon en paperback. Mais bon, là, la personne, forcément, elle l'avait en hardback. Donc, bon, je l'ai eu à 6 ou 7 euros. Donc, je n'allais pas cracher dessus. C'est Cruel Beauty de Rosemund Hodge. Voilà. Et je l'ai pris, du coup, dans la même boutique que la personne qui vendait Encelesse. Je ne l'ai pas eu très cher. Donc, ça va. Et, en fait, il me tentait beaucoup de par le résumé. Du coup, je l'ai pris. Bon, je t'avoue que je trouve que, en fait, même si je trouve que les hardback, en fait, c'est super beau. Ça fait super dans une bibliothèque, etc. On sort le côté qualitatif, en fait, du bouquin. Le truc, c'est que, en fait, quand tu te dis pour transporter, à lire, etc., c'est la merde. Tu vois, le truc, c'est que tu dois enlever. Enfin, moi, je sais que je dois enlever la jaquette. Enfin, voilà. Puis, on ne peut pas plier le livre comme on veut. Enfin, voilà. C'est pour ça que je n'ai pris que des paperbacks. Déjà, ils ne sont pas chers. Moi, je n'aurai pas mal au cœur. Parce qu'en plus, c'est une bonne partie que j'ai achetée. C'est des occasions. Et ensuite, je peux les plier, les retapiller, les mettre dans mon sac, les faire tout ce que je veux avec, mettre des post-it et blablabla. Parce qu'en plus, je souligne des fois le mot en créan bois. Donc, du coup, voilà. Mais au moins, je sais que j'aurai pas mal au cœur, etc. Puis, vu que j'ai payé du bouquin, voilà. Mais c'est vrai qu'un hardback, ça te fait un logis quand même. Voilà. Et sinon, niveau réception, ce mois-ci, j'ai reçu de la part des éditions Gallimard. Je n'étais même pas au courant que j'allais recevoir ça. C'est Le Matin de Neverworld de Marisha Pels. J'ai déjà eu du mal à Pels. Du coup, voilà. Je ne peux pas t'en dire plus. Parce que franchement, je l'ai vu passer quelques fois sur Bookstagram. Et c'est tout. Et je ne me suis pas penchée du tout dessus. Je ne savais pas que j'allais le recevoir. Donc, voilà. Au vu du résumé, ça a l'air d'être un thriller young adulte. Mais je ne suis pas sûre. Donc, si tu l'as lu ou si tu as un avis dessus, n'hésite pas à me donner en commentaire. Parce que je suis curieuse de voir. Et peut-être que tu me donneras envie de le lire. Parce que là, je t'avoue que... Voilà. Je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. Donc, je ne me suis pas hypée plus que ça. Mais apparemment, ça a l'air un truc un peu fantastique, bizarroïde. En tout cas, psychologique, plein de tensions et d'humour profond et singulier. Le premier roman pour jeune adulte d'une star de la littérature américaine. Ah. Ok. Bon. Ben, on verra. Je découvre le truc. Donc, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu. Est-ce que tu en as pensé ? Et le dernier que j'ai reçu de la part d'édition Hugo Romand, c'est A la dérive de Jane Devrault. Ben, je t'en parlerai du coup dans un update parce que je l'ai lu. Voilà. Je ne s'en dis pas plus. Mais, ouais, ouais. Voilà. Il est sorti le 14 août celui-ci. Je l'ai lu lors d'un week-end. Donc, voilà. Voilà, voilà. On en reparlera. Je pense qu'on a fait le tour. Eh oui. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme tu peux voir, ça a été un peu catastrophe. Donc, n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ses livres aussi. Ce que tu penses de la lecture VO. Parce que je pense que, voilà, j'en parle pas beaucoup. Et je ne sais pas si je veux faire une vidéo sur ça. Parce que je ne me sens pas encore assez légitime pour parler de ça. Pour moi, personnellement, c'est mon côté, voilà. Mais, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, etc. En commentaire. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que, tu l'as peut-être senti ou pas. Mais, tu as dû voir derrière moi. Mais, ça a un peu changé. Parce qu'en fait, j'en parlais, je ne sais plus quand, aussi, dans une autre vidéo. Où je disais que, je parlais de rangement de bibliothèque en couleurs. Et que, voilà, je devais réorganiser tout ça. Mais, je ne savais pas comment. Je l'ai fait, en fait, sur Insta. Je n'ai pas l'air sur Insta. Et, voilà. Et, du coup, je vais faire une petite vidéo pour faire un peu une mise au point, quand même. Voilà. Donc, on en reparlera peut-être bientôt, etc. On verra. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501